La maire de Paris et ancienne candidate malheureuse de la présidentielle s'est rendue au bout du monde. Un long déplacement dans le Pacifique qui irrite au plus haut point les autres forces politiques qui sont opposées à Anne Hidalgo. Le Parisien apporte des précisions à ce voyage qui fait polémique. Anne Hidalgo a un emploi du temps chargé en tant que maire de Paris, mais il est un de ses déplacements en particulier qui fait couler beaucoup d'encre, son double déplacement en Nouvelle-Calédonie et Polynésie française. L'ancienne candidate du PS pour les présidentielles s'est rendue dans le Pacifique Sud pour visiter le site des épreuves de surf pour les Djo 2024 et a prolongé son séjour à titre privé, une absence de trois semaines en tout, jusqu'à ce week-end que l'opposition ne lui pardonne pas. Le Parisien apporte des précisions sur le déroulement de son expédition à l'autre bout de la terre Tahiti, un nom qui fait rêver, avec son lagon et ses plages sublimes. Anne Hidalgo s'y trouve aux alentours alors depuis près de trois semaines, à titre professionnel pour les Jeux Olympiques, mais aussi privée en compagnie de son compagnon Jean-Marc Germain, puisqu'elle retrouve dans la zone sa fille qui cesse d'installer dans une île à 45 minutes d'avion de Tahiti, à Raiatea près de Bora Bora car elle a suivi son mari qui y a été muté. Une visite familiale qu'elle avait prévue de longue date, assure un proche au quotidien. Quant à l'absence de photos, elle s'explique par le fait qu'il serait indécent, vu l'actualité lourde, de montrer des images paradisiaques, sa sieste tissure. De plus, cela induirait en erreur. L'équipe d'Anne Hidalgo, la délégation parisienne est composée de six personnes, dont le déplacement est pris en charge par la mairie de Paris. Si est rendu pour de nombreux rendez-vous et réunions professionnelles, entre le 13 et le 23 octobre. Le privé siestit du 24 octobre et son retour à Paris est prévu le 6 novembre. L'opposition ulcérée par la décision d'Anne Hidalgo l'est dit l'assume s'y rendre en partie pour voir ses proches, mais veut également mettre en valeur le travail qu'elle assure là-bas. Quasiment muette face aux critiques, l'équipe d'Anne Hidalgo entend riposter en donnant le détail de son programme lors du Conseil des Paris, qui aura lieu la semaine du 13 novembre, précise le Parisien. L'équipe d'Anne Hidalgo est toujours lointain, pour celle qui est la chanteur de l'écologie dans la capitale, et que tous ses opposants lui rappellent. L'équipe d'Anne Hidalgo L'équipe d'Anne Hidalgo